... Les professeurs en sciences comptables de l'Université du Québec à Trois-Rivières proposent un cours en ligne ouvert au grand public intitulé « La littératie financière et fiscale ouverte à tous ». Et ce sera particulièrement utile dans cette période de déclaration de revenus. On rejoint dans nos studios de Trois-Rivières un des deux professeurs à l'origine de ce cours, Nicolas Boivin, qui est professeur titulaire au département des sciences comptables de l'UQTR. Bonjour. Bonjour, M. Quentin. Ce cours-là, on appelle ça un CLOM. On utilise l'acronyme CLOM. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? L'acronyme CLOM veut dire « cours en ligne ouvert et massif », qui est la version francophone du terme plus connu en anglais de « MOOC Massive Open Online Course ». Mais ce que ça veut dire, c'est que c'est un cours qui est entièrement dispensé sur le web. Donc, les gens intéressés par ce contenu-là et qui veulent en apprendre plus sur des trucs au quotidien à mettre en application en matière de finances personnelles n'ont qu'à s'inscrire à ce cours-là. Et il est sur une durée de cinq semaines. Donc, ce qui veut dire que lors d'une semaine, les gens qui sont inscrits ont sept jours pour compléter ce qu'on leur propose dans le cours, à savoir faire quelques lectures, visionner des capsules vidéo qui sont très explicatives et imagées, et répondre à quelques questions à choix multiples. Donc, les gens qui sont inscrits travaillent à leur rythme, dans la fenêtre de sept jours qui leur est offert pour passer à travers le contenu d'une semaine à titre d'exemple. Oui, les CLOM, il y en a de plus en plus. Il y a de plus en plus d'universités qui utilisent ce moyen-là pour dispenser leur connaissance à tout le monde. Et on a le mot « massif » parce qu'on veut s'adresser à la plus grande plateforme possible de gens parce que le cours est facile d'accès, justement. Exact. La notion de cours en ligne, traditionnelle, ça existe depuis longtemps dans les universités, mais à la différence que c'est réservé à des étudiants inscrits à l'université et ça délivre des contenus qui sont universitaires. Alors que le CLOM, le cours en ligne ouvert et massif, a la même structure, donc via le web, mais avec un contenu complètement authentique et pensé pour le grand public. Donc, un niveau de difficulté qui est inférieur à ce qu'on retrouverait dans un cours universitaire et d'autant plus, il ne demande aucune demande d'admission. Donc, c'est très simple, ça prend quelques secondes de s'inscrire à ce cours-là. Nom, prénom, courriel et c'est terminé, on est inscrit. Donc, on est loin de faire une demande d'admission à l'université et aucun préalable n'est requis non plus. Pas de prérequis. Et puis c'est gratuit, ça c'est important de le mentionner. Oui, absolument. C'est totalement ouvert et gratuit. C'est important de le mentionner. À quelle adresse on va pour s'inscrire? C'est tout simplement d'aller sur l'adresse de l'Université du Québec à Trois-Rivières, donc le UQTR.ca. Vous allez retrouver une bannière qui vous dirige directement vers la page d'inscription des cours en ligne ouvert et massif. Et vous qui avez préparé le cours, vous n'êtes pas seul. Il y a un autre professeur qui est impliqué dans cet exercice, je crois. Absolument. J'ai travaillé de pair avec mon ami et collègue, le professeur Marc Bachand. Le contenu du cours est séparé en deux composantes. Donc la première partie, c'est vraiment des sujets qui traitent des trucs de planification financière qui sont amenés de façon très originale par le professeur Marc Bachand. Et quant à moi, je traite d'une deuxième partie dans le cours qui est l'explication des principales règles de fiscalité qui touchent tous les gens. Donc autant les salariés que les gens en affaires, ainsi que tous les allégements fiscaux qui sont disponibles pour les ménages. Alors donc ça, c'est des choses qui touchent bien les gens. D'ailleurs, dans le deuxième segment de notre émission, on va revenir peut-être plus en détail sur le contenu. Là, je voudrais peut-être parler davantage de la méthode. Donc, ce cours-là, vous l'avez adapté, disons, à un niveau qui est universel pour que tout le monde... C'est un exercice de vulgarisation, finalement. C'est exactement ça. Le niveau de difficulté du cours, on a dû se questionner tout au long du processus. On s'est rapidement rendu compte que c'était illusoire de penser qu'un contenu de cours ou qu'un certain niveau de difficulté pourrait plaire à tous. Donc, il a fallu faire un choix. On s'est imaginé un personnage type. À la blague, on disait que c'est la personne qui lit la presse le samedi et qui s'intéresse un peu à la section affaires. Mais cette espèce, c'est une image. Mais cette personne-là, c'est un peu la personne qui va trouver intéressants les contenus et pour qui le niveau de difficulté devrait être adéquat. C'est un niveau de difficulté, je vous dirais, qui se situe entre un cours de niveau collégial et un cours universitaire de premier cycle. Bon, ça nous donne déjà une idée, mais il fallait se définir, finalement, l'étudiant. Est-ce qu'on appelle ça un étudiant, la personne qui suit votre cours, mais enfin, l'étudiant type? On pourrait l'appeler l'étudiant ou l'apprenant. C'est un peu la même chose. Ces gens-là, durant cinq semaines, vont vivre la réalité que vivent des étudiants qui suivent des cours en ligne. Et comme je disais, à leur rythme, pourront passer à travers les trucs qu'on leur propose à l'intérieur de chacun des contenus. Oui, et ce clôme-là, c'est le premier de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Il y en a un autre qui est en préparation, je pense, pour l'automne. Exactement. Donc, si je ne m'abuse, au Québec, il y a très peu d'universités qui offrent des cours comme ça, offerts gratuitement en ligne au public. Nous, à l'UQTR, c'est le premier qu'on dispense. Ça va débuter dès le 9 mars, en passant, pour notre cours portant sur la littératie financière et fiscale ouverte à tous. Les gens peuvent s'inscrire dès maintenant et la semaine 1 va ouvrir à compter du 9 mars. Effectivement, à l'automne, il y a aussi projet, et le travail est très bien avancé, de mettre en place un deuxième cours en ligne ouvert au Mars, qui cette fois-ci va porter sur la petite enfance. Donc, c'est un autre domaine que le domaine de la finance. Alors, on peut s'attendre à ce que l'Université développe de plus en plus des clômes comme celui que vous nous présentez là. Je le souhaite sincèrement. Évidemment, la décision revient à la direction de l'Université. Je ne sais pas dans quelle optique il le voit. Je ne sais pas s'il voit un modèle d'affaires potentiel derrière ça. Mais assurément que nous, comme enseignants et comme pédagogues, c'est une formule qui est géniale parce qu'on peut atteindre un très grand nombre de personnes sans aucun frein. Le web, la gratuité font que partout dans la francophonie, c'est des questions qui sont universelles. Vous restez avec nous. On poursuit dans un instant après la pause. D'accord. À notre chronique de finances personnelles, notre invité est Nicolas Boivin, professeur titulaire département des sciences comptables de l'Université du Québec à Trois-Rivières, l'université qui lance dès le 9 mars un CLOM, un cours en ligne, donc, pour le grand public sur les finances personnelles. On a donné quelques détails là-dessus. Juste vous dire, est-ce qu'on peut échouer à votre cours? Comment ça fonctionne? Je ne dirais pas qu'on peut échouer, mais on peut réussir dans le sens que les gens intéressés à se rendre jusqu'au bout du cours et qui, à chaque semaine, en faisant les questions à choix multiples, atteindront un certain niveau de réussite. Ces gens-là se verront à la fin du processus recevoir de par l'université un diplôme, pas une diplôme, pardon, mais une attestation. Donc, une attestation de réussite qui, bien sûr, ne comporte pas de crédit universitaire, mais tout de même un document émis par l'université qui attestera que les cinq semaines ont été réussies avec un certain niveau atteint. Bon, c'est quand même très bien. C'est presque un diplôme universitaire. Bien, en tout cas, ça fait la démonstration que vous avez passé à travers. Mais ce qui est important de mentionner, c'est que, bon, bien sûr, vous enseignez à l'université, les finances et tout ça, c'est des questions très sérieuses. On peut aller très loin, mais vous avez toujours fait un effort, vous et votre collègue, le professeur Bachand, d'amener ça pour le grand public. Déjà, vous avez un site en ligne qui est très fréquenté où déjà, des questions comme ça sont vulgarisées pour le grand public. Donc, c'est un peu une suite, ce que vous nous présentez là. Bien, exactement. Ça fait déjà plusieurs années qu'on a fait le choix, nous, de rendre complètement gratuit au public et sur le web l'entièreté de notre matériel pédagogique. Donc, tous les volumes que l'on rédige pour nos étudiants qui parlent de fiscalité et de finances personnelles sont entièrement offerts sur le web. Il y a même un guichet unique qui porte le nom fiscalité-uqtr.ca et sur lequel tous les étudiants intéressés au Québec, que ce soit au collège, dans les universités, les professeurs aussi intéressés à se procurer ce matériel-là et de s'en servir dans leur enseignement, peuvent le faire, y compris M. et Mme Tout-le-Monde, qui a des intérêts sur des sujets de fiscalité et de finances personnelles, retrouvent là l'intégralité de notre matériel pédagogique offert gratuitement. En version numérique. Alors là, donc, ça commence le 9 mars. On s'inscrit sur le site de l'UQTR pour ce CLOM. Et qu'est-ce qu'on va avoir comme contenu? Qu'est-ce qu'on va retrouver dans ce cours? Détallez-nous quelques éléments. Bien, comme je vous disais, on peut séparer le contenu en deux parties. Donc, une première partie de deux semaines seront allouées aux différents trucs qu'on peut donner aux gens afin de faciliter leur prise de décision en matière de finances personnelles. Donc, entre autres, on va traiter des questions de la consommation, du budget, et quel outil on peut mettre en place concrètement pour voir si on dépense trop, voir si dans une année, on s'enrichit ou est-ce qu'on s'endette plutôt. Donc, des outils concrets. On va aussi proposer un plan pour établir un plan d'épargne pour nous amener à nos objectifs à la retraite. On va tout, avec des méthodes très simples et très applicables pour les gens. Oui, allez-y, allez-y. Oui, bien, l'autre partie, qui est le complément de la première, va expliquer aux gens les principales règles de fiscalité qui visent les salariés. Donc, quand on est salarié, sur quelle base on s'impose, quels sont les avantages perçus par un employeur qui sont imposables, lesquels ne sont pas imposables, comment on déclare un revenu lorsqu'on est travailleur autonome, ainsi que tous les allègements fiscaux qui sont disponibles pour les familles, tels les allègements fiscaux pour frais de garde, frais de déménagement, les enfants qui font des activités sportives et autres. On va faire le tour de ces questions-là. Alors, donc, des questions qui touchent tous les gens. On essaie de très terre-à-terre comme cours. Et c'est vraiment rendu très simple, très facile d'accès. Il y a aussi des résolutions. Vous avez des résolutions à proposer aux gens qui vont suivre ce cours-là pour 2015. Oui, un de nos thèmes, c'est les 10 résolutions en matière de finances personnelles pour 2015. Je ne vous les énumérerai pas toutes. Je vous dis que l'une d'entre elles consiste à faire de l'épargne régulièrement, c'est-à-dire si c'est possible à chaque deux semaines. Donc, d'ouvrir un compte REER, CELI, peu importe, et demander que dans ce compte-là soit pris systématiquement un montant de notre compte de banque. Ça peut tomber la même journée que la paie, le jeudi, et qu'un petit montant à chaque deux jeudis soit transféré en épargne dans ce compte-là. C'est des petits gestes comme ça qui, au bout d'un certain temps, donnent des effets intéressants en matière d'accumulation d'épargne. Oui, et ceux qui pourraient se demander combien on met justement dans ce compte d'épargne, bien, vous offrez une méthode très simple de calcul d'épargne retraite. Donc, on peut savoir où on s'en va, on peut savoir combien on doit mettre à chaque semaine ou à chaque paie. Exactement. On pense que ça prend des études, des logiciels archi-puissants pour établir avec justesse l'ampleur de l'épargne retraite qu'on doit faire si on veut atteindre nos objectifs financiers à la retraite. Mais non, vraiment à la mitaine, en cinq étapes, avec une calculatrice et des explications, il y a moyen de façon très méthodique et très simple de faire à la mitaine cet exercice-là qui nous donne un bon ordre de grandeur, peut-être pas un chiffre archi-précis, mais un bon ordre de grandeur sur quel geste d'épargne il faut poser à partir de maintenant si on veut se bâtir l'épargne retraite qui sera nécessaire à combler notre rythme de vie souhaité durant la retraite. Et quel outil on utilise? Bien, là, on définit ce qu'il y a un REER, un CELI, un régime épargne étude. Alors, donc, on saura ensuite quoi faire avec tout ça. Vous devez être quand même content de sortir de la classe, si on peut dire, et de vous retrouver comme ça en ligne? Oui, bien, on était déjà sortis beaucoup de la classe parce qu'on essaie un peu de réinventer ce que c'est la classe universitaire. Donc, pour faire vivre des expériences différentes à nos étudiants à l'université, on les occupe beaucoup hors classe. Donc, avant la classe, on leur demande de faire des lectures, de regarder des capsules vidéo. En classe, on fait plus des applications, des jeux de rôle. On les fait travailler aussi sur d'autres outils web après la classe. Donc, déjà, on vivait le hors classe. Mais seulement avec des étudiants universitaires. Aujourd'hui, c'est un grand privilège pour nous de pouvoir offrir ça aux gens du grand public. Dans un club. Merci beaucoup de nous avoir parlé, professeur. C'est un plaisir, M. Quentin. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.